bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo du run alpha on se retrouve aujourd'hui pour vous montrer un petit récap de la journée moi c'est Théo de la chaîne TN15 j'espère que cette vidéo vous plaira et n'hésitez pas déjà à la partager à la liker on va tout de suite vous mettre les images pour la première voiture de cette journée on est avec Giovanni salut Giovanni j'espère que tu vas bien on a un petit peu de pluie ce matin on espère que ça va lui faire plus beau dans l'après-midi alors tu nous présentes une voiture aujourd'hui qui n'est pas la tienne c'est le programmeur c'est un ami de très longue date on a deux voitures enfin deux trois voitures de la team donc celle-là qui est la plus performante ok ça c'est la voiture vedette vraiment de votre team c'est quelle team ? c'est la team MK Electronics très bien donc qu'est-ce que c'est comme voiture que tu vas nous présenter aujourd'hui alors ça c'est une Peugeot 205 la partie caractéristique c'est caractéristique swappé ok avec un moteur de TDI Golf 4 TDI 150 d'accord voilà le plus gros caractéristique après vous allez voir il y a pas mal de pièces quand même pas mal de choses autour mais le plus gros caractéristique comme tu as dit c'est le swap c'est ça c'est ça de base il y a quoi comme moteur là dedans n'hésite pas à parler fort parce que de base c'est une 700 diesel normale basique après il y a une amélioration sur le châssis et tout le train avant GTI train arrière avec un disque et tout enfin on a tout été fait pour que ça se passe bien au sol ok donc voiture qui est en traction donc j'imagine à l'avant vous avez des pneus dragues ou si c'est ça bon sous la pluie ça va être peut-être un peu chaud ça accroche mal non ça accroche pas du tout sur la pluie ça pour vraiment que la pluie soit bien ok donc pneus housiers à l'avant pneus normaux de route à l'arrière léger inclinaison de la voiture sur la caisse ouais c'est léger en fait pour avoir un peu plus d'appui sur l'avant ouais mais soit léger quand même pas trop oui pas trop réhaussé le petit compromis on ira voir sous le capot dans un instant on va continuer à faire un petit tour pour voir les autres détails donc on voit que celle-là elle a un petit toit ouvrant ouais ça c'est un toit ouvrant maison ça ok elle était coupée parce que je vous avais dit ça n'a jamais vu je crois avec un petit toit ouvrant comme ça ok c'est vous qui l'avez refait ça a l'air d'être bien fait d'ailleurs sur l'arrière qu'est ce qu'on voit on voit que la ligne elle a disparu vous l'avez peut-être vu sur le capot à l'avant donc suppression de la ligne à l'arrière pour gagner du poids c'est ça sur le poids et question de couple aussi on gagne un peu plus de couple avec un raccourci très bien donc il y a un peu plus de couple ces raccourcis sur l'arrière les petits stickers pour représenter votre team voilà les sponsors ASRAC et business performance ouais très bien maintenant voyons voir à l'intérieur donc déjà on voit qu'il y a un petit réservoir de gasoil c'est ça le réservoir depuis le coffre donc ça ça permet aussi de limiter le poids voilà c'est ça on a enlevé le réservoir d'origine on a mis un petit réservoir de 10 litres pour le poids ok donc là dedans ça fait vous rentrez combien de litres 10 litres maximum 10 litres max en gros 10 kilos normalement voilà 10 kilos maximum ok donc au niveau de l'intérieur petit volant tulipé vous avez supprimé tout ce qu'ils pouvaient voilà on va dire on a allégé la voiture maximum sans couper la caisse ok c'est très propre franchement tu le vois même ces parties là donc ça c'est le panneau port d'origine voilà vous avez repeint en fait c'est ça et franchement quand on le voit quand on regarde comme ça la caisse elle est propre il n'y a pas beaucoup de fils partout et tout c'est ouais le montage est clean ça c'est propre donc voilà comme je disais volant tulipé les manos devant ça tableau de bon maison pas de petit compteur non juste l'essentiel pression turbo et température d'eau très bien l'essentiel bah écoute je te propose de nous ouvrir le capot sur que l'essentiel est aussi là alors est ce que tu peux refaire un petit point sur quel moteur tu as maintenant dans cette voiture qu'est ce qu'il y avait avant même si on en a parlé au début vidéo juste pour le préciser alors là dedans on est sur un moteur de golf ktd 150 ok après c'est le bloc d'origine pas de piston pas de bielle pas de culasse les seules choses qui ont été faites en fait c'est comme tout le monde injecteur 160 abracam 272 embrayage profession tchubo vk voilà comme tout le monde en fait c'est une prépa basique on va dire avec après beaucoup de réglages parce que après c'est vrai pas mal de réglages je crois qu'a fait des bons chronos sur le roi sur le 200 mètres vous êtes à 8 1 meilleur chrono l'autre celle et vous jouez dans quelle catégorie c'est sans gaz ça c'est sans gaz très bien donc on court avec les gaz on va dire c'est ce que j'avais remarqué en tout cas belle machine fait des belles performances écoute si tu nous as tout dit sur les pièces ça ouais là tout est dit changeur normal radiateur de gasoil spalle pour refroidir le radiateur d'eau et voilà on est à une mission de maison réchauffement maison on est sur ouais petit prépa maison j'ai pris par maison voilà ça écoute je te propose qu'on démarre la voiture ok pour voir ce que ça waouh 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 5 84 5 secondes 84 Là, il a battu son ancien encore, il a battu celui-là encore, je crois. 5,974 et là, 5,84. Pouh ! Machine de guerre. Les amis, on est avec Samuel pour la deuxième voiture qu'on va présenter sur ce REN ALPHA qui se déroule au CFG. Samuel, bonjour. Bonjour. Bon, un petit peu de pluie encore, on est toujours sur le matin, après la 205, on enchaîne avec toi. Samuel, tu nous viens d'où ? Tu roules avec quoi comme voiture ? Donc, de Saint-Louis, notre Civic B18 Turbo en 4 roues motrices. 4 roues motrices, une voiture incroyable. Alors, on va faire un petit tour de ta voiture, c'est son moteur d'origine ? Non, c'est un moteur d'Integra. D'accord. On a un moteur d'Integra, à la base, c'est un 500 de 90 chevaux. Ok. Et là ? Et là, c'est un 1900 et des poussières, estimé entre 700 et 800 chevaux. Ok. Estimé entre 700 et 800 chevaux, mais d'origine, ton moteur, il développe combien d'origine ? Tu en fais pas ? Ah, celui-là ? Oui. Le Santurbo en datement, il est à 190. 190. Déjà, un bon petit moteur Atmo qui se défoule bien. On va commencer par l'esthétique, même si on a fait un bon point sur ce qui est mécanique. Esthétiquement, qu'est-ce que tu as fait un petit peu ? Ah, elle est rafistolée. Je vais te dire une chose, dans les drags, une voiture à pistolet comme ça, c'est typé, les drags ? Oui, c'est plus agressif. C'est plus agressif. Même les trois morceaux de scotch, là, ça fait partie de la voiture ? Avant, j'avais l'échappement qui sortait ici. Ok. Et du coup, maintenant, quatre roues, par rapport à plein de modifications, j'ai dû mettre pas en bas. Ok. Et après, les ailes, j'ai pris des vieilles ailes parce qu'il fallait les découper par rapport aux roues. Donc, je voulais pas découper les ailes d'origine. D'accord. En fait, au niveau esthétique, je m'en occupe pas. Ok. Pour rien, pourvu que ça roule et ça marche. Ok. Après, j'ai une dérangement, je la trouve très belle comme ça. Honnêtement, elle est très belle. Déjà, ton capot carbone, il a un grand rôle là-dedans. Voilà. Le capot carbone, c'est surtout pour l'aération, pour la chaleur au niveau du moteur. Pour gagner du poids aussi. J'imagine qu'il est beaucoup plus léger qu'un capot d'origine. Voilà. On ira sur les autres détails dans un instant. Après, tu vois, il y a des petites moustaches comme ça. Ça, c'était pour travailler sur la puissance au sol pour la stabilité de la voiture. La lame, je vais mettre une lame de jardin. Ok. C'est une lame de jardin. Pour qu'il y ait le moins d'air possible qui passe sous la voiture. D'accord. Sinon, ça soulève la voiture. Et après, on perd la stabilité. Pas sur 200 mètres. Sur 200 mètres, on atteint pas assez de vitesse pour perdre la stabilité. Pour le 400 et tout, à part sa main. Voilà. Sur 400, sur les quatre voies, on règle la voiture et tout. Donc, en fait, le travail qu'on peut estimer esthétique dedans, c'est plus un travail d'aéro. Voilà. Voilà. Pour la meilleure tenue au sol, meilleure pénétration de l'air et tout. Au niveau de tes pneus, pneus drague à l'avant, pneus drague à l'arrière. Voilà. Donc, tu dois faire un effort sur les pneus sur l'essieu avant et l'essieu arrière. Il faut la même hauteur de pneus. Voilà. Pour que ça accroche, c'est pareil. Donc, là, je suis vraiment à la limite limite à l'arrière. À l'avant, c'est tellement gros le pneu, il est tellement gros qu'il fallait les couper de partout en fait. D'accord. Il fallait… C'est énorme. C'est quoi les dimensions, là ? Là, devant, je suis en… 15. Ouais. 275. Ok. En 50, 15, 26 pouces. Ok. 26, à l'arrière pareil, arrière un peu plus fin. En 8 par 15, en 26 pouces aussi. Ok. Au niveau de l'arrière, petit béquet en carbone. Voilà. Et c'est tout. Voilà. On a la contrôle technique, elle a l'assurance. Donc, au niveau de l'intérieur, on voit, t'as un coup de cifre. Ce moteur-là, la boîte a des tangueries de boîte. C'est une barre qui descend sous le châssis. Ok. Et qui est reliée à la boîte au niveau du dessous en fait. Ok. Et en 4 motrices, on a envie de passer à câble. Au niveau de l'intérieur, après petit volant tulipé, les sièges, c'est les sièges d'origine ? Non, c'est une siège de Civic, mais d'un autre modèle. Très bien, d'un autre modèle. Tu as vidé l'intérieur, tu as quand même un siège passager encore. Mais à l'arrière, il n'y a plus rien. Pour l'instant. Et compteur d'origine et tout ? 220, compteur d'origine. Ah, compteur d'origine. Bon, j'imagine que ça ferme le compteur à partir de la première. On va parler des pièces qu'il y a dans la voiture. Donc voilà, le petit VTEC qu'il y a à l'intérieur. Donc tu l'as dit, là c'est en 1,9 litres ? 1933. 1933 ? Centimètres cubes. Ok. 1933 centimètres cubes, 4 cylindres ? 4 cylindres. 190 chevaux d'origine ? Et maintenant ? À la base, ça fait 1798 je crois. Mais là, c'est un bloc préparé, réalisé, avec des chemises renforcées. Très bien. Donc c'est pour ça qu'on a augmenté un peu la sédane. Ok. C'est pour ça que tu m'avais dit, 1900 et des poussières ? C'est pas un modèle déjà fait ? On peut aller un peu plus, mais après ça fragilise les chemises. Explique-nous ce que tu as en termes de pièces, on t'écoute. Un petit turbo, précision. Ok. Ça c'est… Bon, c'est un appel d'air frais. Voilà. Pour faire entrer l'air dans le turbo justement. Encore des pièces d'origine, quand il y a l'humeur. Ouais. L'humeur encore d'origine… En fait, tu vois, il commence à nous dire ce qu'il y a encore d'origine. C'est-à-dire qu'il y a tellement de modifications que le plus court, c'est de dire ce qu'il reste d'origine. Après, tout le reste, le circuit d'essence, le circuit d'essence était modifié, le collecteur… En fait, il n'y a plus rien, il n'y a plus… Quasiment plus rien d'origine. Voilà. Il n'y a plus rien d'origine. Après, c'est surtout les internes qui sont vraiment… Ouais, c'est le moteur en lui-même qui est vraiment… Voilà. Qui est Aquara un peu en interne. Voilà. Après, niveau boîte, pareil. Niveau boîte, gros travail dessus. Parce que c'est… Du coup, tu as passé la boîte qui est d'origine avec ce moteur-là ? Non. C'est une boîte de CR-V. 4K CR-V. Ok. Mais… La boîte en même… Et même l'origine… Ne tient pas beaucoup de puissance. Ok. Pour une 400, ça… Il y a des risques de casser. Ok. Donc là, voilà, le plus gros travail, le plus gros investissement sur… Prends un cadrou, c'est la boîte… Et… Et la boîte de transfert. Très bien. Voilà. Déjà, quand ça démarre, ça… Ça… Ça parle pas chinois quoi. Ça… Ça vous dit directement… Donc il y a un gros son au niveau du… Du moteur. Est-ce qu'il y a la ligne d'échappement… Il y a… Ah non, ça va s'arrêter en bas. Ah ? La ligne s'arrête en bas. Ah, la ligne s'arrête là. Ok. Parce que… On n'a plus de couloir. Il y a l'art de transmission qui prend la place de la ligne. Donc… On est obligé… Voilà. C'est pour ça que ça rend flottant. Voilà. Ok. Parce que je me suis… Putain, mon moteur, il fait un bruit. Incroyable quoi. Mais ouais, ok. Donc c'est parce qu'il y a la descente qui est directement coupée là, en dessous. Ok. Et tu te mets deux petits golias ou… Il faut laisser chauffer peut-être ? Oh, ouais. Il fait… Pas. Incroyable la machine. Bon. On espère que le temps va s'arranger. Là, on dirait que c'est le cas. Il faut croiser le doigt. Comme ça, tu vas pouvoir rouler un petit peu ce matin. Voilà. Ça serait bien. Ça serait bien. Bon, bah merci de nous avoir présenté ça. Il n'y a pas touché. Voilà. Ça fait… Bon, les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme à chaque fois sur les Renault Alfa, on a passé une sacrée journée. Si c'est le cas et que vous l'avez apprécié, on compte sur vous pour liker la vidéo et la partager. On se dit à très bientôt pour du très très lourd. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada